Actu, Sport, France, RAR Radio, ici et pas ailleurs. Titi, c'est à vous. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'Horace Wells. Horace est un prénom très laid qui n'a pas de surnom. En effet, Horace, on ne peut pas le surnommer eau ni race. Alors que Wells, c'est très commun. Des Wells, il y en a des camions. Du coup, qui est cet Horace Wells au nom si pourri ? Eh bien, il s'agit d'un célèbre dentiste américain, inventeur de l'anesthésie. Et sa statue se trouve sur la place des Etats-Unis de l'arrondissement des Caniches, je veux dire le 16ème arrondissement de Paris. C'est bien pour faire un micro-trottoir, car dans le 16ème, les gens sont polis, mais il faut savoir, cela le met entre les micro-crottes. Alors, près de la statue du dentiste place des Etats-Unis, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Bah non, pas Trump, juste une vendeuse. Accrochons-nous. Bonjour madame, qu'est-ce que vous vendez ? Je vends des bonbons. Et vous avez pas honte de vendre des bonbons devant un dentiste ? Euh, quel dentiste ? Ah, je vois, c'est pour lui donner des clients, vous avez un deal. Ah bah non, moi, mes clients, je les garde. Vous savez qui c'est, la statue ? Ah non, je sais pas. Bah, c'est Horace Wells. Qui ? Horace Wells, l'inventeur de l'anesthésie, grâce au gaz, au gaz, au gaz, au gaz. Au gaz à effet de serre ? Bah non, au gaz hilarant. Et ça fait combien de temps que vous vendez des bonbons ? Ça fait douze ans. Bah douze ans d'ignorance et d'incuriosité. Vous pourriez vendre vos bonbons ici ou entre vos deux fesses, vous verriez pas la différence. Ça, c'est bien les Français. Plus c'est près des Etats-Unis, et plus c'est con. C'était Titi de Paris. Monsieur de la Richelandière, peut-être que vous pouvez dire un petit mot sur cette chronique ? Peut-être pourrions-nous parler des Etats-Unis. Ah oui, parfait. On vous écoute. Non, je disais cela comme ça, mais posez-moi une question si vous voulez une réponse, monsieur Minou. Le ton monte entre le président Trump et le président Poutine. Vous, président, sauriez-vous peser sur la situation internationale ? Oui. Je peux vous en faire ? On va attendre la peau. Ah, radio, la Gaule. Tous ensemble. Serge ? Bordel, c'est quoi cette chronique ? C'est mon humour. Ouais ? Il y a un problème avec votre humour. C'est l'oiseau mort, ça m'a bouleversé. Non, mais il n'y a pas que ça. Dites-moi. Il y a un problème, là. Je n'aurais pas dû dire que j'étais sous l'antidépresseur. Vous allez me virer. Non. Non, ce n'est pas ça. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire que les directeurs de radio allaient aux putes en bas de chez moi. Mais non. Oui. Vous savez que ça me fait rire, moi, les putes. Ben, quoi, alors ? Regardez-moi dans les yeux, Serge. Vous êtes d'extrême gauche. Je n'en sais rien. Je m'en fous. Anarchiste. Ben, je ne sais pas, moi, peut-être. Vous m'avez fait peur, Serge. Vous m'avez fait peur. Bonjour, c'est Jean-Charles Minou. Je suis avec vous tous les matins pour décrypter de 7h à 9h l'actualité nationale et internationale. Rendez-vous demain matin sur RARadio. Avec Fée des Foutes, la Fée des Deux Foutes. Sous-titrage ST' 501